Musique Madeleine Danielou naît en 1880 à Mayenne. A 18 ans, elle monte à Paris pour terminer ses études au Collège Sévigné, l'un des seuls établissements ouverts aux femmes. En 1903, elle est reçue première à l'agrégation de lettres pour les femmes. Un an plus tard, elle se marie avec Charles Danielou. Ils auront six enfants. Dès 1911, elle fonde une communauté de laïcs consacrés, la communauté Saint-François-Xavier. Deux ans plus tard, elle ouvre un établissement réservé aux filles, le Collège Sainte-Marie de Neuilly. Le premier centre Madeleine Danielou est aîné. L'intuition première, je pense que ça nous reconduit au moment où, jeune fille arrivant à Paris, désirant faire des études, elle s'inscrit au Collège Sévigné. Et là, elle fait la connaissance d'une jeune fille qui lui déclare, au bout de quelques mois, qu'elle a perdu la foi. Et Madeleine Danielou, racontant cet épisode longtemps après, dit « Cette parole me perça le cœur et je me dis qu'il faudrait pourtant qu'il existe une maison où de telles choses ne se produisent pas. » Et sans doute, cette pensée qui lui est venue était vraiment une pensée venue de Dieu parce qu'on vérifie après coup que ça a fait l'unité de sa vie et que ça continue de faire l'unité de notre communauté et l'unité des centres dans lesquels nous travaillons. Des centres Madeleine Danielou, je dirais des lieux de liberté. Il y a un climat de travail approprié au développement de l'intériorité et de la réflexion. Un climat de relation, vraiment, où les uns et les autres ne sont pas anonymes et que chacun est considéré pour ce qu'il est. Nos centres ont été créés, vraiment, par Madeleine Danielou pour susciter des jeunes qui, elles l'espéraient, pour à la fois s'ouvrir à des études supérieures, accueillir le meilleur du savoir universitaire, le meilleur de la culture, tout en restant verts à Dieu, au Christ. Et tout l'enjeu, c'est comment est-ce que nous pourrons susciter, éveiller ce goût de Dieu. La non-mixité ne convient pas à tout le monde, surtout en lycée. En collège, à peu près à tout le monde, je pense. Mais en lycée, elle ne convient pas forcément à tout le monde. Mais le climat de non-mixité permet de grandir en étant vraiment soi-même, surtout pour des élèves peut-être parfois plus fragiles ou qui ont moins confiance en elle, ou qui permet en tout cas de développer sa personnalité jusqu'au bout, vraiment dans un contexte qui n'est pas entravé par la séduction, par la gêne. Donc il y a des élèves qui ont besoin de plus de temps dans une non-mixité pour développer toutes ces qualités qu'elles portent en elles. On a développé chez les filles un goût des responsabilités, c'est évident, un goût du travail, un goût de l'action, et elles ont envie de l'exercer. Et en même temps, si on a pu aussi, grâce à leur famille et elles-mêmes, ne pas passer à côté de cette place de la femme, qui est quand même profondément maîtresse de vie, d'éveil à la vie et d'accompagnement de la vie, leur rôle de mère, leur rôle d'épouse, leur rôle féminin à proprement parler, même si aujourd'hui, évidemment, on travaille beaucoup, on éduque beaucoup les enfants, hommes et femmes ensemble, heureusement, mais enfin quand même. Donc ça, pour moi, c'est vraiment très, très important. Assez curieusement, je pense qu'il faut éduquer les jeunes filles aujourd'hui à être encore plus femmes. Il y a un vrai défi à essayer de donner la touche féminine de leur vie professionnelle, de leur vie familiale. Ben voilà, qu'elles aient des lieux où elles peuvent grandir sereinement et puis se préparer justement à assumer leurs responsabilités, aussi bien dans la vie publique, professionnelle ou associative, que dans la vie ecclésiale. C'est certainement quelque chose d'important qui fait que l'éducation des filles a encore de beaux jours devant elles. Notre défi, c'est d'arriver à faire grandir des jeunes en vérité, en vérité avec eux-mêmes, en vérité aussi par rapport à toutes les influences qu'ils peuvent subir, à développer un sens critique, une certaine créativité, une foi personnelle, dans un climat de liberté, de confiance. Je crois que l'un des grands défis aujourd'hui, ça c'est encore plus vrai, c'est être capable d'être des artisans de dialogue et de paix. Notre monde est pluriel, c'est une évidence, il est complexe, chacun cherche un peu sa voie, se construit, ses repères. Et je pense que nous avons à former aussi des jeunes qui soient extrêmement à l'écoute des autres, à la fois bien enracinés, avec une identité, des convictions, s'ils peuvent vraiment les développer, mais en étant très convaincus qu'ils ne feront pas le tour avec ce qu'ils sont eux-mêmes, que le monde est beaucoup plus large que ce qu'ils portent eux, et qu'ils ont besoin d'apprendre profondément des autres. Sous-titrage Société Radio-Canada